alors il nous faut un crayon une gomme et surtout n'hésitez pas à mettre sur stop à tout moment dans la vidéo pour bien prendre le temps de dessiner donc on part sur un groupe d'animaux et on va commencer par le requin qu'on va situer dans la partie supérieure de la feuille et comme la dernière fois la base du requin c'est comme un oeil qui n'est pas trop ouvert extrêmement pointu sur les extrémités donc on s'applique on tend bien les lignes on va dessiner un croissant et à l'intérieur de ce croissant des zigzags qui vont toucher les bords du croissant donc ça va être le sourire de notre requin on rajoute un petit point au niveau de la pointe pour faire le nez et au dessus de la bouche un cercle le plus parfait possible qui va faire l'oeil et dans ce cercle on dessine un V au centre de l'oeil donc on cherche le milieu on va dessiner notre aileron c'est de la ligne droite donc on essaye d'être le plus droit possible on peut faire un petit décroché ici pour faire un requin un peu plus fun et surtout pas de courbe sinon ce serait un aileron de dauphin pour la nageoire on se met au centre de l'oeil et on descend sur une courbe une ligne droite et un crochet et on répète le mouvement pour la deuxième nageoire donc une courbe une ligne droite on fait attention à pas traverser le ventre du requin il manque les ouïs donc c'est une grande parenthèse qu'on va répéter quatre fois et dont on va réduire la taille à chaque fois voilà on fait attention à l'espacement c'est assez resserré au niveau des traits pour la nageoire arrière donc ce seront deux triangles un grand et un plus petit donc on s'applique sur le tracé des lignes et sur la direction et il nous manque encore un petit aileron à l'arrière on va pouvoir ajouter un dernier détail c'est le ventre blanc donc on part de la bouche en faisant des petites vagues sans être trop régulier jusqu'à la nageoire et on va de l'autre côté de la nageoire on n'attraverse pas pour ensuite aller jusqu'au niveau de la queue et on ajoute quelques détails des petites tâches et là il n'y a plus qu'à gommer ce trait ce trait celui ci et les deux derniers pour que notre requin soit fini voilà une fois que c'est fait on va dessiner la ligne de sol on va créer comme une vague qui est plus basse du côté gauche et qui va remonter du côté du requin vous faites vraiment attention à laisser de l'espace à gauche et on va dessiner un récif donc on va commencer par dessiner le pied du récif en mettant deux parenthèses qui se font la tête et en rajoutant par dessus une vague qui vient vraiment toucher se poser sur ses parenthèses et on ferme la forme comme si c'était un nuage après on pourrait croire à un arbre très très large et pas trop on va remplir la forme supérieure donc avec des motifs qui font penser un petit peu à des tourbillons ou des escargots et on en crée des petits des grands l'idée c'est vraiment de remplir toute la forme et que ces formes là ces mouvements se touchent les uns les autres donc appliquez vous prenez votre temps c'est la régularité des traits qui va faire que le rendu va fonctionner donc une fois qu'on a fini notre récif on vient dessiner la tortue elle a la même base que le requin donc un oeil qui est pointu sur les extrémités et pas trop ouvert et un peu plus petit que le premier oeil qu'on a dessiné pour le requin on vient ensuite créer une ligne qui va suivre le bas de l'oeil et que l'on va fermer pour en faire un boudin qui est un peu plus haut de ce côté et plus petit de l'autre côté on vient dessiner la tête donc la tête ça fait comme un crochet et on vient créer le bec en faisant un S couché et le bas du bec avec une petite bosse et après on ferme la tête de la tortue en suivant son coup et ça se réduit quand ça se rattache au niveau de la carapace pour fermer le bec on crée encore un S et vous faites attention il faut qu'il y ait un décalage entre la partie supérieure et la partie inférieure vous voyez le décrocher on rajoute l'oeil c'est un cercle et dans ce cercle on en dessine un deuxième qui touche le bord du premier cercle là et la tortue regarde plutôt vers le haut on va rajouter les nageoires donc on part sur une courbe un arrondi et une vague et on recrée le même mouvement pour la nageoire arrière une courbe un arrondi et une vague on rajoute la queue de la tortue et encore une ligne parallèle qui vient fermer la carapace jusqu'au niveau de la tête où là on va faire le petit boudin il nous manque la ligne de ventre et on vient fermer cette ligne à l'attache de la carapace on va créer les motifs sur cette carapace donc c'est un peu comme des tuiles de maison moi je commence au niveau du haut et après ça se remplit comme des écailles de poisson on va ajouter des tâches sur les nageoires donc d'abord coller sur le bord de la ligne et ensuite on vient créer des petites tâches qui sont toutes concentrées du même côté la même chose sur la nageoire arrière donc vraiment c'est concentré à l'arrière et pour la tête on en dessine sur le haut de la tête et on ne va pas sur l'avant du côté du cou il nous manque encore une nageoire avant on répète le même mouvement une courbe un arrondi et une vague et la nageoire arrière une courbe un arrondi et une vague on note vraiment que les nageoires sont les mêmes mais en décalés on continue en dessinant des algues donc on va répéter c'est toujours le même mouvement c'est fin au niveau du sol et arrondi sur la partie supérieure et plus vous allez en faire avec des formes et des tailles différentes plus ça paraîtra naturel donc faites vous plaisir on couvre toute la surface donc pour notre troisième animal ça va être un poisson il a la même base que les deux premiers on dessine donc un oeil pointu sur les extrémités plus petit que le requin et on va rajouter l'oeil du poisson donc c'est un cercle le plus rond possible et dans ce cercle on en dessine un deuxième c'est la même chose que la tortue pour la bouche on se met à l'extrémité du poisson et on va dessiner un v couché il nous manque l'ouïe ça va être juste une parenthèse et pour la nageoire c'est une ligne oblique une autre ligne oblique qui ne touche pas la première et pour fermer les deux on fait des courbes les courbes sont dans le même sens et on remplit de ligne droite pour créer vraiment les nervures de la nageoire la nageoire dorsale c'est comme une bosse au dessus du poisson et on vient remplir cette zone en faisant des zigzags on répète le même mouvement au niveau du ventre une plus petite bosse et des zigzags donc il faut vraiment que la bosse sur le dos du poisson soit plus grande que celle du ventre pour la queue du poisson c'est deux lignes en diagonale qu'on vient relier en faisant une vague et on remplit la forme comme pour la nageoire deux lignes qui font penser un peu à des rayons du soleil on va créer des motifs ensuite à l'intérieur du poisson donc ça fera comme des triangles qui partent du haut et dans ces triangles on vient dessiner quelques tâches et on peut répéter ce mouvement pour faire d'autres poissons donc là c'est à vous de les faire pour notre dernier animal on va se positionner ici c'est la méduse on va créer un u à l'envers une vague qui ferme le u et on va répéter le même mouvement sous cette vague encore une fois et on va fermer les extrémités par des petits boudins donc on va ensuite rajouter les tentacules sous la méduse donc vous en faites autant que vous voulez ça bouge dans tous les sens ça fait un peu comme des cheveux faites juste attention à bien positionner les tentacules sous le u sous le chapeau de la méduse on va créer deux plus grandes tentacules sur lesquelles on vient dessiner des petites perles voilà nous on répète la même chose il nous manque la petite tâche de lumière sur le haut du chapeau donc ces deux tâches qui sont à bord arrondis et là nous avons notre méduse avec l'ensemble du dessin qui est prêt au coloriage donc à vous de jouer